Merci. Et donc on va faire une intervention à deux voix sur cette question de l'évolution potentielle à la fois de la prise en charge et évidemment du cadre législatif autour de cette prise en charge de la fin de vie. Et donc je vais commencer par vous présenter les ateliers citoyens qu'on a, j'en ai un peu parlé ce matin à la fin, et donc on a réalisé un certain nombre d'ateliers citoyens à l'Esprit de réflexion éthique de Normandie depuis deux ans, et dont un qui portait sur les questions autour des aides actives à mourir, donc suicide assisté et euthanasie. Et donc on a réuni des citoyens, des professionnels pendant plusieurs séances, et ce qui a abouti à une synthèse que je vous ai montrée ce matin, donc je vais vous présenter rapidement les résultats de ces ateliers, et puis ensuite on ouvrira sur d'autres questions. Je passe rapidement là-dessus, mais il y a une soixantaine de participants qui ont contribué à la réflexion. Et donc en fait, on est parti des constats, des enjeux qu'on identifiait dans la prise en charge actuelle, et ça rejoint évidemment des choses qui ont déjà été dites ce matin, mais évidemment le fait notamment que la loi actuelle est peu connue, ou insuffisamment connue, est parfois difficile à appliquer aussi pour les professionnels, du fait du manque de moyens qu'on a aussi évoqués, d'autres aspects qu'on a évoqués, l'insuffisance d'information, de formation, aussi bien des professionnels, mais aussi des patients, qui ne connaissent pas toujours leurs droits et les possibilités qu'ils ont de contribuer à la décision concernant leur fin de vie. Et aussi un constat, c'est l'augmentation des demandes de fin de vie à domicile. Ce que disait aussi l'enquête, c'est que souvent, les gens, leur choix ou leur volonté ne sont pas toujours respectés ou faciles à respecter, même si les professionnels le souhaitent, ce n'est pas toujours évident. En tout cas, il y a une vraie demande de ce point de vue-là. Et donc, dans un contexte où les patients souhaitent être davantage acteurs de leur fin de vie, et ce qui pose évidemment la question de « Jusqu'où va-t-on dans le respect de l'autonomie des patients ? » C'est des questions que j'ai un peu aussi abordées ce matin. Et, en corollaire, c'est « Est-ce qu'il faut faire évoluer la loi pour résoudre des questions que certains considèrent, ou des situations que certains considèrent comme des situations très spécifiques ? Est-ce que c'est la peine de chambouler le cadre juridique actuel ? » Et la loi Pless-Leonetti, pour le dire simplement, pour résoudre des questions ou des situations qui sont quand même très minoritaires, sachant que certains acteurs, notamment des professionnels de santé, mais pas seulement, considèrent que finalement la loi actuelle n'est pas mal, simplement qu'elle n'est pas assez connue, et que si elle était plus connue, on pourrait résoudre et plus appliquer, résoudre plus de situations, et que finalement, ce n'était pas la peine de changer le cadre législatif. Alors, il y a des enjeux autour de ce dont on parle. Finalement, concernant tout ça, la fin de vie, il y a une définition légale, mais qui suscite des débats. C'est quoi la fin de vie ? C'est pas quand on en parle avec les professionnels, avec les patients, etc. Tous les professionnels eux-mêmes n'ont pas la même exactement conception, représentation, définition de ce qu'est la fin de vie. Et le cadre juridique n'est pas complètement flou, mais il faut que ce soit du court terme. Quand on parle de situation de fin de vie, avec accès à la césation profonde et continue, il faut que ce soit vraiment un pronostic à très court terme. En gros, c'est quelques heures ou quelques jours, mais bon, voilà, c'est à l'appréciation des professionnels. Et donc là, l'enjeu, c'est qu'on passerait peut-être à un terme qui serait modifié, si on changeait la loi. Mais donc il y a des conceptions différentes de la fin de vie selon les acteurs, et puis des représentations aussi très différentes de l'euthanasie, entre l'image d'une mort douce, désirée, qui correspond au choix de la personne et au respect de son autonomie, versus certains qui voient ça comme un acte extrêmement violent et intolérable à pratiquer, etc. Enfin, voilà, on a vraiment des points de vue très très différents. Idem concernant le suicide médicalement assisté, certains le voient comme une alternative à l'euthanasie quand la personne est capable aussi, comme le disait Gilles Rolcourt, c'est d'être l'acteur du dernier geste létal, versus ceux qui voient plutôt un abandon de la société. Finalement, on laisse les gens partir quand on décide de ne pas continuer à les aider, alors qu'on pourrait peut-être faire quelque chose pour eux. Et puis, grande question dont on n'a pas fini de parler, quel que soit l'issue des débats autour de l'évolution de la loi, c'est, doit-on considérer l'euthanasie, et on pourrait même rajouter le suicide assisté, finalement, parce que dans le suicide il y a quand même la prescription d'un produit létal, donc il y a quand même une responsabilité des professionnels de santé. Est-ce qu'on doit considérer ça dans le domaine du soin, que c'est une continuité du soin jusqu'au bout, ou alors est-ce que c'est un droit, ça deviendra peut-être un droit des patients, on a vu ce matin aussi que dans certains contextes j'ai toujours eu l'idée que ça peut être considéré comme une liberté, mais pas forcément comme un droit. En France, on serait peut-être plutôt sur l'idée d'un droit, mais auquel cas c'est un droit qu'il faudra respecter s'il est acté. Alors il y a des points de consensus qui ont émergé dans ces ateliers sur la loi actuelle, et qu'on retrouve dans les débats actuels, dans les médias, etc. C'est l'idée qu'il faut améliorer l'accès aux soins palliatifs. On sait qu'il y a des inégalités territoriales qui sont très importantes, aussi bien au niveau national, mais aussi au niveau régional. Les patients ne sont pas à la même enseigne dans leur accès aux soins palliatifs, et que la loi évolue ou non, il faudra continuer à améliorer l'accès des patients aux soins palliatifs. Il y a des questions dont on a parlé aussi, c'est lever le tabou sur la fin de vie, plus en parler, faire mieux connaître les textes juridiques, les dispositifs, personnes de confiance, obstinations déraisonnables, directives anticipées, etc. Et puis la question du domicile, qui est aussi revenue, puisqu'on sait, et on avait fait un atelier spécifique sur le mourir à domicile, où là il y a quand même des progrès à réaliser dans l'accompagnement des patients, de leurs proches, des aidants, pour ceux qui souhaitent finir leur vie à domicile. Mais il y a aussi des points de désaccord qui sont apparus. Point de désaccord, d'abord, concernant l'ambivalence des patients. Parce qu'une des raisons pour lesquelles certains ne sont pas favorables à l'évolution législative, c'est de dire qu'il y a toujours une incertitude, finalement, quant au réel désir des personnes de vouloir en finir avec la vie. Et donc cette incertitude irréductible, d'une certaine manière, c'est un peu le cas des suicidants aussi, même si c'est en fin de vie, il y a toujours cette idée qu'il y a une ambivalence du désir, et que donc ça n'autoriserait pas le fait de poser un acte qui serait irréversible. Si on parle de l'euthanasie pour le suicide assisté, ça peut être un peu différent, parce que la personne peut décider elle-même du moment où elle passe à l'acte. Et en revanche, pour d'autres, si on est dans un cheminement, dans un accompagnement qui s'inscrit dans une certaine temporalité suffisamment longue, on peut finir par lever ces incertitudes, et donc lever cet obstacle, finalement, qui permettrait d'accéder aux demandes des patients concernant une aide active à mourir. Autre point de désaccord, c'est sur l'évolution de la loi, c'est est-ce que ça s'inscrirait un petit peu, l'aide active à mourir pourrait s'inscrire dans un outil supplémentaire dans l'arsenal thérapeutique, si on considère ça comme un soin, ou un soin ultime, on pourrait dire que ça fait partie de l'accompagnement, et donc on propose quelque chose de plus aux patients quand les soins palliatifs ne suffisent plus, quand les autres outils dont on dispose ne suffisent plus. Et on voit ça comme une continuité de l'accompagnement, une possibilité supplémentaire qui serait proposée aux patients, même si ça concerne qu'une petite partie des patients, ou alors certains, au contraire, considèrent, comme je le disais tout à l'heure, comme ça plutôt comme un renoncement de la société, une forme d'abandon des malades, et une rupture de la solidarité qu'on doit, ou qu'on devrait aux personnes les plus vulnérables, et donc ce qui pourrait être vu comme un manquement au devoir de protection qu'on a envers les personnes vulnérables, et même si une personne en fin de vie n'est pas une personne vulnérable du point de vue du droit, elle n'est pas une personne sous mesure de protection, c'est quand même une personne vulnérable du fait qu'elle est malade ou en fin de vie. Et puis évidemment, toutes ces questions-là s'inscrivent dans des contradictions qui peuvent contredire à la fois des convictions religieuses, et puis qui peuvent venir mettre à mal des valeurs du soin, des valeurs des soignants, des professionnels, et donc qui posent la question de l'intentionnalité de l'acte finalement, entre la volonté de soulager les patients à leur souffrance et la question d'interdit quand même, anthropologique qu'on pourrait dire, de donner la mort dans nos sociétés, ça questionne, et c'est une des raisons d'ailleurs notamment pour lesquelles une bonne partie des professionnels de santé ne sont pas forcément favorables à l'idée d'une évolution de la loi qui irait dans l'idée d'une dépénalisation, décriminalisation ou légalisation des aides actives à mourir. Et donc, si on part dans l'idée de faire évoluer éventuellement la loi actuelle, d'abord, pour les participants à nos ateliers, ça consiste d'abord à évaluer la loi actuelle. Et en France, on n'est pas des champions de l'évaluation des politiques publiques, l'évaluation des lois, etc. Et donc, il y a sûrement, même si on fait un peu des progrès, il y a sûrement une nécessité, en tout cas, c'est quelque chose qui a été avancé, de faire un état des lieux. État des lieux des pratiques, état des lieux des connaissances de la loi, de son application, un retour d'expérience, finalement, sur toutes les questions dont on a parlé, et c'est vrai que, on en parlait encore tout à l'heure à la pause avec certains, il y a des inégalités territoriales, non seulement dans les moyens, mais aussi dans la mise en pratique des moyens. C'est-à-dire qu'il y a des pratiques différentes à Saint-Lôme, à Rouen, à Côte, etc. Et ça veut dire quoi ? Alors, pourquoi ? Soit parce que les professionnels, les patients n'ont pas les mêmes niveaux d'information, les mêmes niveaux de formation, les mêmes cultures professionnelles, etc. Et donc ça, ça questionne, et il faut sûrement, il y a sûrement plein de choses à améliorer, encore une fois, quelles que soient les décisions qui seront prises au niveau de l'évolution législative ou pas. Et donc, les trois axes d'évolution qui avaient été envisagés, c'est soit maintenir la loi actuelle, en disant, finalement, on a tout ce qu'il faut, elle n'est pas si mal que ça, il faut juste mieux la faire connaître et l'appliquer comme elle devrait être appliquée. Ou alors, deuxième axe, c'est autoriser des euthanasies d'exception, en maintenant le cadre général actuel, sachant qu'il y a des situations que la loi actuelle ne résout pas, ne permet pas de résoudre, auquel cas on pourrait envisager, c'est peut-être ce qu'il y a un peu les tiroirs du gouvernement, mais l'idée d'euthanasie d'exception pour des cas très particuliers, qu'on ne pourrait pas résoudre dans le contexte actuel, mais en maintenant quand même une forme d'interdit, puisque ce seraient des exceptions. Et puis la troisième piste, ou la troisième voie, c'est la légalisation de l'aide active à mourir. Alors, soit l'euthanasie, soit le suicide assisté, soit les deux, enfin bon, c'est pas la même chose non plus. On part peut-être plutôt sur une légalisation du suicide assisté, mais une légalisation qui répondrait à une demande sociale qui est avancée par un certain nombre quand même d'acteurs dans la société. Alors, voilà, je termine là-dessus, je passerai la parole à Pauline. En fait, ce qui est intéressant quand même, quand on fait des ateliers de réflexion sur ces sujets-là, et c'est notre mission à l'espace éthique, mais quand on amène des gens à réfléchir, qui viennent avec leur position de départ, avec leurs valeurs, leurs idées, etc., d'une part, ça a conduit à une meilleure compréhension du sujet et des enjeux éthiques qui sont soulevés par ces sujets-là, meilleure connaissance et compréhension du cadre légal aussi, actuel, ce qu'il permet, ce qu'il ne permet pas, et puis surtout d'écouter les arguments des autres, des arguments de ceux qui ne partagent pas forcément nos positions, qu'on soit professionnel, patient, peu importe. Et donc ça, c'est toujours évidemment très riche d'être à l'écoute et d'entendre ce que disent les autres et pourquoi ils ont une épugnion différente de la nôtre sur ces questions, qui sont quand même des questions importantes. Et puis, c'était dans le contexte aussi, quand on a organisé ces ateliers, qui avaient déjà une nouvelle proposition de loi, qui avait été faite en début 2021, et donc qui avait mis cette actualité devant de la scène. Et donc, en fait, souvent, quand on a des discussions autour de ça, il n'y a pas de changement radical des opinions, ce n'est pas le but non plus de faire changer les gens d'avis, et en tant qu'espace éthique, on n'a pas à défendre une position plutôt qu'une autre, mais susciter du débat et de la discussion, de la réflexion. Mais en tout cas, on se rend compte qu'à l'issue de ces ateliers, les gens, les participants, ont des opinions souvent plus nuancées que celles qu'ils avaient au début, quand ils sont arrivés. Et ils ont une meilleure prise en compte de toute la complexité des enjeux, parce qu'il y a plein de choses, des arguments qui avancent les autres, qui les font réfléchir, auxquelles ils n'avaient pas pensé eux-mêmes, parce qu'ils étaient pris un peu dans leur carcan. Et c'est normal, on a tous des idées préconçues sur tout un tas de sujets. Et quand on creuse un peu les questions, et qu'on y travaille, et qu'on échange avec d'autres qui ne partagent pas nos opinions, ça nous fait avancer, ça nous fait évoluer, même si ça ne nous fait pas changer d'opinion. Oui, merci. Donc pour cette deuxième partie, c'est un peu de faire la transition avec les ateliers qui vont suivre, c'est-à-dire c'est un peu de penser cette hypothèse d'une aide active à mourir, d'une évolution de la loi. Et en fait, dans ces ateliers, ce qu'on va retrouver, et ce qu'on va retrouver dans le débat public en général, c'est des questions au-delà des conflits de valeurs qui peuvent traverser les différents groupes, c'est des questions pratiques et pragmatiques, qui sont encore en suspens. Notamment, une aide active à mourir, pourquoi pas, mais pour qui ? Les personnes uniquement capables d'en faire la demande, c'est-à-dire en capacité d'exprimer leur volonté. Que faire des mineurs et des majeurs protégés ? Que faire des... Effectivement, évoquer la définition de la fin de vie, c'est extrêmement important. C'est-à-dire, est-ce que là, on prend aussi en compte les personnes dont le pronostic vital ne va pas être engagé à court terme au sens médical ? Et puis, toutes les questions des directives anticipées de la personne de confiance, qui résonnent avec la première hypothèse, c'est-à-dire des personnes qui, elles, ne sont pas en capacité d'exprimer ou ne sont plus en capacité d'exprimer leur volonté. Donc, quelle est la valeur d'une expression éventuellement antérieure ? Il y a aussi toute la question de par qui le geste est fait. Donc là, c'est toute la chaîne du soin qui peut être posée, puisqu'il y a évidemment le prescripteur. Donc là, il y a plutôt un consensus que ça resterait dans un cadre médical. Mais il y a toute cette question de la chaîne du soin, c'est-à-dire l'effecteur. Est-ce qu'il s'agit d'un soignant, d'un non-soignant ? Est-ce que le patient a quelque chose à dire aussi sur la personne qui réaliserait éventuellement le geste ? Et puis, tout ce que tu as soulevé, c'est-à-dire est-ce que c'est une pratique qui serait intégrée au soin palliatif ou à côté, en fait, proposée un peu dans un cadre autre ? Il est souligné quand même, là, de manière assez consensuelle, la nécessité d'une procédure collégiale, en tout cas, d'une concertation à plusieurs pour ce type de décision. Et puis, voilà, quel type d'instance, de contrôle, d'évaluation ? Qui sont des questions qui se posent dans les pays qui ont fait ce choix-là et qui ne sont pas du tout simples à résoudre. Et donc, il y a également la question, tu l'évoquais, je vais être plus ravine, mais du lieu où est-ce que ce soin pourrait être possible ? Là encore, est-ce qu'on respecte le choix des patients et quel moyen derrière pour respecter ce choix ? Et puis, avec qui ? Donc, là, il y a toute la question de l'inclusion des proches, d'associer la famille, mais aussi d'autres types d'acteurs du soin. Donc, voilà, encore une fois, cette collégialité de la décision. Toutes ces questions-là, en fait, on les a retrouvées, donc les ateliers, là, ils ont été faits en 2021 sur la Normandie. En fait, on les a retrouvées dans un peu la position du CCNE, donc l'avis 1939, qui est paru en septembre 2022. Donc, le CCNE, ils sont partis d'un double constat, à la fois d'une évolution positive du droit depuis la loi Leonetti, pardon, en 2005, mais avec un certain nombre de limites qui ont déjà été dites, c'est-à-dire un décalage entre la loi et son application, et un cadre juridique actuel, qui serait insuffisant pour les personnes dont le pronostic vital n'est pas engagé à court terme. Donc, pour le CCNE, c'est vraiment ce type-là qui vient susciter l'ouverture d'une application éthique d'une aide actuelle à mourir. Là, le CCNE lui a plutôt une position en faveur de l'assistance légale au suicide pour les personnes majeures et autonomes, avec une trace écrite et argumentée, certifiées par une procédure collégienne. Là où il y a eu un peu discussion et un point de dissensus, c'est qu'un certain nombre de personnes au CCNE étaient favorables à ajouter à cela une exception d'accès à l'euthanasie pour les personnes non aptes physiquement à réaliser un geste suicidaire, notamment au nom de l'égalité des droits. Et ils ont, par contre, de manière consensuelle, affirmé une clause de conscience pour les professionnels de santé, donc prescripteurs comme effectuaires, avec l'obligation, par contre, d'orienter le patient vers un autre professionnel qui lui serait en accord avec ce type de pratique. Et donc, ils ont terminé leur avis par l'affirmation, comme ça se retrouve à chaque fois, l'affirmation du besoin d'un renforcement des mesures de santé publique et en particulier dans le domaine des soins palliatifs, avec une volonté de soutenir l'autonomie du patient, notamment l'expression anticipée de la volonté des patients, puisque c'est la question des directives anticipées ou de la personne de confiance, de favoriser le cadre collégial interprofessionnel dans l'ensemble des établissements ou dans l'ensemble de l'exercice médical et d'élargir l'accès à la sédation profonde et continue jusqu'au décès, au-delà d'une idée spécialisée, qui suppose aussi une formation spécifique. Et donc, c'est là où ils ont ouvert la nécessité d'un débat national. Donc là, on a eu la conférence citoyenne dont vous avez dû entendre parler. Et donc, les conclusions, vous pouvez les retrouver. Il y a beaucoup de choses qui ont fait écho aux ateliers qui avaient eu lieu deux ans avant en Normandie. Et donc, voilà, avec une réaffirmation de renforcer l'accompagnement de la fin de vie et les soins palliatifs, mais donc avec une très grande majorité, en 76% des citoyens qui ont fait partie de cette conférence, qui étaient favorables à l'ouverture d'une aide active à mourir. Donc là, ça mélangeait, euthanasie ou suicide assisté. Ils en ont donné un certain nombre de conditions, une expression de la demande libre, éclairée et révocable avec une évaluation médicale du discernement de la personne, un accompagnement médical et psychologique complet comme condition pour accéder à une aide active à mourir et la validation collégiale et pluridisciplinaire avec un acte réalisé par le corps médical. Donc dans la loi à venir, on ne sait pas encore, mais ce qui se trame, c'est un petit peu ces deux points-là. Donc la réaffirmation du gouvernement d'un soutien au développement des soins palliatifs, qu'il faudra voir, voilà, la mise en œuvre et les fonds qui seront alloués effectivement. Mais donc, il y a plutôt une hypothèse forte d'ouvrir vers une aide médicale à mourir avec encore un enjeu autour de euthanasie ou suicide assisté. Ça pencherait un peu plus vers suicide assisté, mais on n'a pas encore de conclusion ferme. Et donc, ce serait pour les personnes conscientes, majeures et autonomes avec une demande réitérée et éventuellement une dérogation pour les patients dans l'incapacité d'exprimer leur volonté avec un renforcement notamment des directives anticipées. Donc là, il faut que ce soit des gens qui aient rédigé leur directives anticipées en avant. Et donc, il est discuté là, effectivement, d'accéder à la demande d'une clause de conscience pour les professionnels de santé qui ne souhaiteraient pas prescrire ou réaliser un tel geste. Voilà. Peut-être on peut ouvrir à la petite... Un tout petit mot, c'est que j'ai lu hier, je crois, dans les médias, que Emmanuel Macron a dit un jour ou deux, qu'il a laissé de faire en sorte que la loi soit au barricentre de l'avis du CCNE, les conclusions de la conférence citoyenne et de la position des professionnels de santé. Un bon courage à lui. En même temps. Bien, merci à Emmanuel Macron pour l'applaudir. Applaudissements. 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 ...